Salut tout le monde, c'est Galiouz, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon à court au neige avec Pyrrhus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien Galiouz, il nous restait finalement une note, on pensait que c'était terminé, mais non, le DLC nous réserve une petite surprise. Ouais, donc allons dans le grand antre, c'est ça qu'il fallait faire. Allons-y, si vous avez vu l'épisode sur la chaîne de Pyrrhus, c'est évidemment l'épisode 5, n'hésitez pas à le voir. Je vous le rappelle, playlist, tout ça, il y a tous les épisodes qui sont rassemblés, donc ils sont là, en train de nous attendre. Alors, on parle avec Adilane. En fait, il va dire, j'avais tout prévu pour ouvrir les brèches. Ouais, c'est ça, il aurait son masque. Ouais, c'est ça, ça te fait plaisir de te voir. Tu sais quoi, je ne peux pas passer un peu de temps avec ma petite pivogne, elle est good. Hein, je vais laisser une de mes notes à la base secrète, c'est à moi ça, ça ne me dit rien du tout. En fait, ce n'est pas lui qui a écrit. L'endroit qu'on voit sur cette photo, ça ne serait pas le grand antre d'inax ? Ça tombe bien, on y est. Ah ! Oh là, oh là là ! Ah oui, c'est les mecs qui sont dans les entres qui viennent de l'antre. Que se passe-t-il ? J'étais dans le grand antre d'inax et plein de créatures bizarres sont sorties de nulle part. Je ne sais même pas si c'était des Pokémon ou quoi. Comment ? C'est pour ça que tu n'avais jamais vu d'Ultra Chimère, non ? Parce qu'il n'y a pas débloqué. Ben, j'ai cru comprendre qu'il y en a qui en avaient, donc je ne comprends pas. Ok. Des créatures de notre monde auraient surgi dans l'antre, comme je le craignais ? Il y aurait-il un lien avec Ultra Brèche qui est brièvement emparu ? Ah, peut-être que dans mon jeu, en off, je ne pouvais pas les avoir, mais je pouvais rejoindre quelqu'un qui avait des Ultras Chimères. Ah, oui. C'est possible. Ok. Et bien, on dirait qu'il se passe un truc assez exceptionnel ici. Chef, ça pourrait être bien le début d'une nouvelle aventure. J'ai une idée d'en faire pour le nom, on n'a qu'à l'appeler. Attention. Oh là. Ciel menaçant. Un Ultra Trou Bréant. Quoi ? Béant ? Béant, oui. Un Ultra Trou Béant. Et après, je n'ai pas vu. J'ai un nom pour les noms de mission. Bon, on va faire partie. Objectif, capturer le Pokémon qu'on voit sur cette note. Ah, ça doit être Necrozma, peut-être ? Ça promet d'être l'éclate. Parce que c'est le sub qui est un peu... Enfin, c'est le Ultra Trou Maire, mais un peu légendaire, quoi. Note légende. Ah, mais du coup... Mais c'est qui qui est sur le truc ? Ah oui, c'est Necrozma, t'as raison, on le voit. Ah, c'est lui, on le voit ? Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On y va dedans, comme ça ? Attends, il est psy. Non, mais il faut le trouver comme ça. Ah oui, non, mais d'accord. C'est pas vrai. Mieux vaut ne pas essayer d'aventurer sans renfort, il me dit. Ah, c'est ça que tu voulais me dire ? Oui. Il faut sortir la grotte pour lancer. Ok, j'ai pas compris. Non, mais c'était une... Ah oui, d'accord, mais c'est une question, moi, en fait. Salut, Kalim, c'est Virux. C'est Bengalus, non ? Ah, peut-être que c'est Elzamine, peut-être. Attends, on va voir. Ah, arrête. Tant mieux. C'est Nabi qui m'a donné ton numéro. J'avais peur qu'il se soit trompé. Ah, mais je ne t'ai pas dit que c'était... C'était Arrak. Ah non. Je vais te déranger. Mais j'ai une bonne raison. J'ai quelque chose d'important à te demander. De l'ancien maître au nouveau tenant du titre. Ah, bah c'est ça l'autre truc. Ah, je t'expliquerai tout. J'y vais, là, directement, sans détour, sans me perdre, promis. Ah, d'accord, donc ça, c'est délire qu'il m'avait dit dans le trailer, on pouvait rebattre je sais pas qui. Ouais. Mais du coup, c'est rien à voir avec l'autre quête. Je pense pas. Attends, reviens dedans, alors. Mais moi, dedans, je ne suis pas dans la grotte. Il me dit mieux vaut ne pas s'y aventurer, ça rend fort. Oui, parce que cet endroit, c'est où tu fais les Dynamax. Tu sais, on en a fait avec Urem. Oui. Tu te rappelles ? Donc Nekrosma, là, il est dans l'antre. Il doit être dans l'antre, mais vu que tous les légendaires sont dans l'antre, en fait, il faut qu'on ait une chance de cocu pour tomber sur lui, quoi. Ah, non, moi, je pense que ça va être déloué, non ? Donc on peut tenter, peut-être qu'il ait dit premier coup. Donc je sais, mais pour moi, il n'est pas dit premier coup. Pivonia, elle dit, j'ai localisé Cree-Elf dans le grand antre Dynamax. Si ça te tente, je peux te dire où il est pour 5 éclats. Ah, non. Il me dit que c'était, je crois, Rayquaza à la base, mais j'avais dit non après. Ok, du coup, en fait, ce qu'on a actuellement effectué, on a débloqué les deux traits chimères, je pense, dans les grands antres, tu vois. Et il y a Nekrosma qu'il faut qu'on capture pour lui montrer à lui, là, pour qu'on termine. Du coup, le problème, c'est que c'est sûrement aléatoire. On ne va jamais tomber dessus. Ah, du coup, alors, sans faire exprès, j'ai parlé à Dylan et je lui ai dit que je voulais combattre. Il a lancé un combat. Non, mais je vais bien combattre. Ah, ouais, d'accord. On peut faire un combat contre lui. Oh, trop bien ! Ouais. Ah, en plus, j'ai pas le bon coup. C'est vrai qu'il est partout. Mon souffleur, c'est... Feu, quoi ! Berserkataire. Ok, en fait, on peut refaire des combats contre lui. Mais non, Dracolère, c'est quand tu te fais toucher. Ça augmente l'attaque, SP. Ah, ouais ? Eh ouais, là, il vient de me toucher ma tête de fer. Ok. Vu que moi, j'avais baissé la stade, je pense que je ne savais pas si c'était ça. Ah, ok. Ouais, ça, c'est stylé. Ok, donc c'est le seul que s'il se fait toucher, ok. Ah, mais c'est 14, quand même. Ah, oui. Damoclès, non. Oui, t'as raison, Dracolère, c'est que tu touches physiquement, en gros. Ah, c'est physique. Ouais, physiquement, en gros. Vas-y, Fiora Dant, continue. Ah, la musique, elle est originale. Mais du coup, on fait quoi ? On va aller voir Tara, quoi, pour voir ce qu'il veut. Ouais, 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 carrément. Parce que là, pour le coup, Necrozma, je pense qu'on l'a débloqué. Je pense qu'on l'a débloqué l'histoire. Mais moi, je me demande si on ne l'a pas à 100%, là, en fait. Ah, tu penses qu'en faisant une fois, ça passe ? Mais je pense qu'à la fois, c'est lui. En fait, c'est ça, on peut tenter. Et si c'est psy, c'est peut-être lui. Mais si ce n'est pas psy, c'est que... Après, il faudrait sauvegarder. Ah non, là, on fait sauvegarder, déjà. Ouais, après, on peut très bien... Si ce n'est pas psy, Euh... Reset, en gros, mais bon. Hein ? Ouais, attends. Il n'y a pas de Dynamax, là ? Ah non. Ah oui, il y a peut-être Dynamax, en vrai ! Ah ouais ? Peut-être qu'il a le... Je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il puisse. Je ne sais pas, il a fait une animation. Je me suis dit, oula. Ouais, les Phantasma. Ouais, tout sympa, ce petit combat. En plus, les niveaux sont élevés, donc... C'était comme ça aussi, le niveau de base ? On a combattu déjà une fois, dès le début, là. Ouais, je sais, mais il n'y en avait que deux, et... Je ne sais plus, je crois un peu moins, mais je ne suis plus sûr. Je crois que c'est 110. Ouais, parce qu'ils ont augmenté un petit peu. Peut-être qu'à chaque fois qu'on combat, il va augmenter. Ouais, enfin... 100. C'est le niveau 100. Ah, mais l'électeur, il a gardé quand même un petit effet visuel électrique. Je pense que c'était pour rappeler l'électeur de base. Quand il attaque, il est en mode... Il attaque hyper rapidement, tu sais. Ah, ouais. Enfin, l'effet électrique, c'est sympa. Oh, putain, on peut la suite. Oh, là, mais ils font mal, là. Sac à PV, là. Allez, déflagration de touche. Yes. Ah, ouais, ça ne fait rien du tout. Il doit avoir une effugée, là. Putain de tunnel. Bien, tout ça, tout ça, tout ça. Arkeodong, dong, dong. T'es contre qui, là ? On peut pas arkeodong. Arkeodong aussi, mais je switch. Ah, mais je peux rien faire. On va continuer. Il est déclosé. En fait, je mets un peu gain de feu et... Il va me défoncer. J'ai résisté. Allez, dernière déflagration. Non, ça passe, mais je pense pas que ça fasse le chaos. Et si. Ok, là, je vais faire lutte, vu que je suis lunette de choix, mais j'ai plus PP. Lutte ? Comment ça ? J'ai 5 déflagrations, et j'en ai fait 5, et je suis lunette de choix. Oh, dommage, il amène ses aéliotes. Non, là, je suis surtout pas attaqué, sinon je vais... Il y a encore un poquet, là. Vas-y, on va envoyer l'Elector. Qu'est-ce qu'il amène ? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire ? Piste au poing, ok. Ah, il m'aurait tué, en vrai. Non, c'est bon. Coup fulgurant, tiens. Elle est trop belle, cette animation. Ok, bon, bah, au moins, on peut rebattre Dylan, c'est plutôt sympa. Ok, il y a rien, ce que c'est à dire. Est-ce qu'on peut rebattre ça ? Ah, non, on peut rebattre à l'infini. Vraiment ? Non, mais je veux bien combattre, tu peux combattre à l'infini. Si vous voulez farmer les Pokémon feu, c'est pareil. C'est pas trop d'humeur. En plus, il est bon. Du coup, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de lancer un raid, comme tu dis. Ouais, regarde. Et si c'est par défaut, quoi. Genre n'importe lequel. Mais pour moi, c'est comme d'habitude, donc ça me semble bizarre. Quoi ? Ah ouais, j'ai... Ouais, mais du coup, ça va être random. Non, mais ça va être random. T'es sûr ? Je lance quand même, mais... Ah, je lance en... Je suis en off, je vais pas connecter. On aura ce qu'il me fait. Ah merde, j'ai pas fait de bon truc. Les gens sont pas connectés. Peut-être qu'on pas connecté, ça va passer. Ah, piste. On aura plus de chance. T'es toujours dans le combat ? Ouais, ouais. Je sais pas de Pokémon feu, là. Les oiseaux, ils sont pas ouf contre lui, en fait. Ok, je lance. Et si jamais c'est pas psy, bah je... Je quitte, quoi. Ouais. Et c'est... Du feu ! C'est qui ? Et c'est le... Kit ! Je quitte, quitte, quitte. Mais attends, l'Ultra Brèche... En gros, il est sursis d'Ultra Brèche et... On l'affronte ou on voit l'Ultra Brèche ? Je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais vu d'Ultra Chimère, mais je pense que l'Ultra Chimère est tout simplement là-dedans. Tu vois ? Genre, en gros, à la place que... Tu vois, tu tombes sur l'Ultra Chimère, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Tout simplement, je pense que c'est juste ça. Et quand tu tombes sur une Necrozma, tu le captures et tu vas le voir, il va dire, « Ah, bah, tu l'as trouvé et tout, je sais rien. » Et il va te dire, « C'est terminé, tout ça. » « C'est terminé ! » Rentre chez toi, maintenant. Ok, donc on peut pas faire ça. Par contre, Tarak nous a dit qu'on pouvait aller le voir. Ouais. Par contre, j'ai plus suivi où il t'a dit qu'on pouvait aller le voir. Rendez-vous au stade de WinScore pour découvrir ce que Tarak a vous dire. WinScore ? Ok. C'est tout en haut. C'est la Ligue, non ? Ouais, c'est la Ligue. Ah, c'est important. Ah oui, mais il y a un truc d'objectif. Ouais. Voyons, voyons, voyons. WinScore. Eh, ça fait un petit moment. On n'est plus venus. Je vais me soigner. Ouais, moi aussi. Je sais pas quel... Bon, ouais, mais prendre les... Ah, là, tu penses qu'il y aura un truc qu'on va leur affronter ou quoi ? Ah oui. Ah, je pense. Ok, c'est pour ça que les pokés, je vais peut-être pas prendre, c'est tout. Ah, attends. Je vais quand même garder ces trois pokés parce que c'est un peu la base du truc. Silver Roi, ça va se débrouiller. Silver Roi est bon. On peut rentrer chez Leky, ça va pas du tout. On va mettre au moins un lui. Alors, pas du tout, toi. Je mets Usopp. Allez. Il a demi-tour comme ça. Après son niveau 100, ça qui me dérange. Ah, ouais. J'ai pas envie que ça soit trop facile. Prends les niveaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en front, je vais mettre... Elector, je trouve qu'il est pas mal. Ouais, Elector, ouais. Pour commencer, c'est pas mal. Et du coup, tu as dit un windscore là-dedans ? Ah non, ça, c'est la gare, ça. C'est la gare ? Ouais, c'est la gare, ça. Oh, elle est grande. On dirait la gare de Shibuya. Tiens. N'importe quoi. Petite référence, c'est ceux qui sont là à Tokyo. Il n'y a rien, windscore ? Euh, si, il faut aller à droite, là, tu sais. Enfin, il faut aller... La ligue, elle n'est pas tout à fait là. Ils sont relous, là. Ah, c'est bon, j'y suis. C'est un peu à droite. Vol, vol, vol. Ah oui, là-bas. Ouais. Un beau cocon. Un beau cocon. Allez, qu'est-ce qu'il nous veut ? Ah bah, il est là. Il y a Pokéball. La Raveball, tu permets de capturer. Alors, Tarak. Qui je vais mettre en premier ? Je vais mettre Silver. Moi, te vois, la Pyrux. Merci d'être venu. Tu sais, ce dont je te parle au téléphone, je t'expliquerai tout ça en détail sur le terrain de combat. Alors, tu ne vas pas y aller ? Allez, vas-y. Tu es prêt, toi ? Parf, alors, allons-y, alors. Tout le monde nous attend. Très bien. C'est vrai que maintenant, je suis le chef suprême. Tu es aussi, Ganyous, le chef suprême. Nous sommes le chef suprême. De cette ligue, de ce monde, de Galar. De ce monde. Et là, on arrive avec nos sacanodes. Bon, les gars ! Vous n'avez pas vu ? Ah, tout le monde. Ils sont tous, là. Ah, regarde, il y a... Ouais, la Bilou. Yo, Ganyous ! Tu étais sûr que mon frangin l'est appelé, toi aussi ? C'est pas tout ça. C'est quoi tout ça ? Ouais, c'est ça. Hein ? T'as rien dit ? Je suis super occupé avec mes recherches en ce moment, donc je n'avais pas les tensions de venir. Mais je ne peux rien refuser à mon frangin. Oups, pardon pour l'interruption. Il y avait tout le monde. Tu es... Alors, je ne sais plus toi, mais moi, c'est Saturna. Ah, Sophora. Sophora, ok. Du dojo de la maîtrise, c'est ça ? Oh, tu es tout le monde de moi, la Bilou, ça me fait trop plaisir. C'est tout ? Bon, il dit délicatesse ? Euh, ok. Et on lui dit, depuis que j'ai pris une raclée face à toi, je suis hyper entraîné. Et tu sais quoi ? Eh bien, je suis devenu champion d'arène. Et toi, il dit quoi ? Un truc comme ça, c'est bien. Figure-toi que mes efforts ont porté leurs fruits car j'ai été élu champion de mon arène. Bravo, simplement, on mérite. T'as vu ? Ok, je suis en deuxième division, mais grève la classe. Trop bien ! Si tu te donnes à fond, tu passeras en première division, c'est sûr. Merci, Raby, il était trop chou. Ce que je veux tout donner aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous éblouir. Eh bien, ça me motive à faire de mon mieux, moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. J'espère bien. Bonjour à tous et merci d'avoir patienté. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir été si nombreux à répondre à mon appel. La fin du monde est proche. Non, ça, j'y rajoute. Ah, ouais, j'y ai à dire. Surtout que là, il n'y a même pas de texte. Je vous ai réunis car j'ai une idée à partager avec vous et je tenais à le faire en personne. Oh, regardez ça, c'est qu'il est tout sérieux. Qu'est-ce que tu te mets dans cet état ? Ne commence pas, Roy, s'il te plaît. Comme vous le savez, j'ai toujours cherché à devenir le meilleur par mes propres moyens. Attends, il ouvre la bouche ? J'ai été témoin de quoi ? Il ouvre la bouche quand il parle ? Il ouvrait la bouche avant ? Oui, oui, bien sûr. Ah, ok. Quand même ! Mais depuis que j'ai été témoin de l'incroyable parcours de Pyrux et de mon petit frère Nabil qui n'ont fait que se renforcer en s'affrontant constamment, j'ai réalisé qu'avec un ami ou un rival à ses côtés, on peut atteindre l'inégalable sommet. La barbe ! La barbe ! Et maintenant que j'ai pris la succession du président chez Rose, je souhaiterais profiter de cette opportunité pour développer davantage notre belle région. C'est pour ces deux raisons que j'aimerais vous annoncer ici. Et maintenant, attention ! L'ouverture du tournoi des stars de Gala ! Le tournoi des stars de Gala ! Ça me fatigue de France. Un grand tournoi où s'affronteront des équipes de deux dresseurs. Oh ! Non ! Je vous demande donc à tous de choisir un partenaire parmi les puissants dresseurs ici présents et de combiner vos forces pour tenter de remporter la victoire. Super ! Oh, c'est ouf ! C'est des duos ! C'est des duos ! C'est trop bien ! C'est pour t'entraîner ! Allez, proposer avec quelqu'un de rejoindre votre équipe pour le tournoi. Alors, attends ! Comme dans M.Rod, on avait le choix dans la zone de combattre. Je fais une coupure. Ah, ok ! Parce qu'elle est dehors. Attends. Je vais me mettre en main. Pour une de l'air. Les gars, il y a des chances. Je les ai enfermés avec eux. Je les ai en... Je les ai mis en cordon et tout. Ok, c'est bon. Tu ne seras pas ça. Oui, oui, dinguette. Alors, du coup, on peut choisir qui on veut, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais choisir... Ah, on reprendra le même. Évidemment. Évidemment. Je vais me consorter. Je vais me consorter. Je vais me consorter. Je pense qu'on peut leur pas. Ouais, non. Ah, non, mais il n'y a pas qui je voulais. Qui tu voulais. Je vais prendre Roy, mais il n'est pas là. Ah, j'avoue. Pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, je vais prendre une fille peut-être. Ah, Rose... Non, je ne sais pas. On l'a trop vu. Moi, je vais prendre la femme, là. C'est qu'on a... Attends, mais elle n'était pas dans ton jeu. Ah, non, elle était dans la mienne. Je vais prendre Lona. Ah ! Tu vois qui c'est ? Donc, moi, c'est le mec, oui. C'est vrai. Donc, c'est le mec de type... Ah, non, mais ça change. C'est vrai. Moi, je vais prendre, écoute, je vais prendre... Euh... Ah, non, elle ne veut pas. J'adorais faire une cave avec toi offre un malheur, mais je préférais plutôt me mesurer à toi, cette fois-ci. Ok, donc. Je vais prendre la meuf combat. Ah, Rosemary, elle veut. Ah, non, elle ne veut pas. Ah, non, mais... Ah, non, elle ne veut pas. Ah, non, on est obligé de te prendre Nabil, c'est ça ? Non, Rosemary. Ou Rosemary ? Ah, peut-être qu'on a un choix, alors. Ouais, enfin, c'est que Rosemary. Ah, non, Trevis, Trevis. Ah, non, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Et Nabil ? Nabil ? Ah, non, punis. Bon, moi, je prends Rosemary. Ouais. T'as le choix entre Rosemary ou Nabil ? Ouais, bon, bah... C'est tout. Ah, peut-être le mec, là. Ah, la meuf de l'eau. Non. Petterson. Non, il ne veut pas, non plus. Ok, c'est soit Rosemary, soit Nabil. Bon, bah, c'est pas, je prends Nabil. Ok, on va prendre la belle Rosemary. C'est bizarre qu'il n'y a que deux, du coup. Ouais. Ok. Tu veux juste qu'il y a comme Pokémon ? Ah, mais ok, on dit oui, mais après, il faut retourner. Pour revenir, je pense, à l'accueil. Et là ? Oui, 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 oui. Oui. Dans ce cas, laissez-moi vous accompagner jusqu'au vestiaire. Je vais juste save. Et après, je serai prêt. Voici les équipes. Ah, ça se trouve, c'est les équipes d'emprunt. Jusqu'au bout. Bon, vas-y, go. Ouais, go. Alors, voici les équipes. Sans plus attendre. Ok, et du coup ? Ah, il faut aller, c'est vrai qu'il faut aller sur le stade. Oui. Mais du coup, on a six Pokémon et tout ? Bah, les notes, quoi, je pense. Mesdames et messieurs, le premier round va commencer le match qui vous attend. Et il y a Usain Abile contre Percy et Dona. Ouais, j'ai même. Ok. Ok, donc plantés haut ensemble. Alors, oui, ils ont fait un peu des doubles sympas. Il va y avoir air d'eau, air d'herbe. C'est bien notre veine, tomber sur l'équipe du maître dès notre premier combat. Percy, nous ne risquons pas d'y arriver. C'est tout du courage dès le début. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Tu as raison, Dona. Je vais vous en mettre plein la vue. Vous n'allez pas en revenir. C'est plutôt vous qui n'allez pas en revenir. Je vais vous montrer la vraie puissance de l'arène de Smashing. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le même. Oui, du coup, Nabil, il dit un truc du genre. Ouais, il faut y aller, il faut y aller. C'est le même style, quoi. Il dit, ouais, j'aimerais pas trop combattre, mais bon, j'ai pas le choix, il m'a dit. D'accord. Mais c'est pas la même chose. Une, c'est genre, je vais défendre mes couleurs. Nabil, c'est bon, je le fais parce que bon, j'ai pas le choix. Parce que le frangin, il m'a demandé. Ah, les musiques, c'est vrai. Ah, putain, je l'avais tellement écouté. Ah ouais, il y a Sarmoraï, quand même. Ah, mais il prend les trois Pokémon. Putain, on en a aussi. Ah, si, si. Hum. Toi aussi, ils ont Sarmoraï et Ludicolo. Ouais, et Tangalice. Ah non, Tangalice, moi. Ah, Tangalice, toi ? Ouais, c'est pas la même chose, du coup. Stylé. Ah, la musique, oh, la musique, oh, la musique. Ah, 112, ok. Ouais, Sarmoraï et Tangalice. Moi, je vais faire demi-tout, ouais, ou rebond. Ah, putain, ils n'ont que trois Poké. Oh non, on peut Dynamax. Je pense que j'ai Dynamax direct. Mon frère, mon frère. Moi, je vais faire Aéromax. Allez, Tangalice. Sur Ludicolo. Allez, c'est parti. Mais du coup, attends, on peut Dynamax chacun ? Euh, non, non, à la fois, quand même. Je pense qu'il n'y a que toi qui Dynamax. Ouais. Notre partenaire. Ah, mais je pense qu'il n'y a que nous qui Dynamaxons. Bah, je ne sais pas. Ah, peut-être que j'ai Dynamaxé trop vite, c'est ça que tu veux dire. Ah, mais non, parce qu'il y avait les trucs autour, c'est par tour en fait. Genre si Dynamax pas, ça sera... Oh, il m'a bluffé. Ah, ça marche pas, le bluff. On peut pas bluff sur le... Ah, mais attends, ils ont des attaques un peu de duo, hein. De VGC, là. Il a fait bluff et tout. Bluff ? Ah, oui. Je pense que c'est assez strat. Je pense que voilà. Un peu de strat, on va voir. Est-ce qu'il va faire abri ? Coup de main. Poudre sur heure. C'est ça. Samori, il a pas fait escarmouche, hein, de mon côté. Non, mais il a fait bluff, mais... Non, c'est peut-être pas lui qui a fait bluff. Bien, ça. Il a pas eu le temps, je crois, d'attaquer. À quoi, bref ? Moi, du coup, j'ai un Morpeko avec moi. Toi, Taki, avec toi. Euh, Moumouflon, incroyable. T'as qui ? Moumouflon. Pardon, pardon, pardon. Putain, en vrai, ils ont 6 pokés, j'ai pas pensé à ça. 1, 8, 3, chacun. Hé, ouais. Insectomax, ça fait quoi, attends ? Baisse l'attaque spéciale de la cible. Non, mais je vais faire pire au bol. Qu'est-ce que je fais ? Bon, là, on a un bon duo. Ouais. Mais non, parce que c'est Reflor, pourquoi t'as attaqué ça ? Je viens de dire qu'on a un bon duo. T'as qui, toi, en premier, là ? Tu joues avec qui ? Avec mon Speko. Non, je veux dire toi, ton Pokémon. Ah, moi, c'est mon Elector. Et tu veux la dynamax ? Ouais. Ok. Ouais, je me suis dit, mais en fait, c'était une erreur. Peut-être que j'ai fait trop tôt. Ouais, moi aussi, je pense. Mais c'est pas grave, on verra plus. Je serai vraiment pour le deuxième match. Si eux, en tout cas, en face, je pense qu'en face, ils vont le dynamaxer pour le dernier poké ou quoi. Et je suis même pas sûr, en vrai. Je sais pas. Ouais, moi, j'ai fait des duos. Bon, c'est pas grave. Ah, mais attends, on a 6 pokés chacun. Et eux, ils en ont 3 chacun. Ah ouais, mais ok, d'accord, on peut pas perdre. C'est impossible. Ouais. En plus, c'est son niveau. Ah non, il est le même niveau quand même. Je sais pas, je pense. À moins qu'on puisse utiliser que 3. Oh non, non. Ah, il a une petite élimination. Ouais, toi aussi. Pomme de la pique. Dratatin. Ah, on a des trucs différents quand même. C'est cool. Ouais. Percy est maintenant capable d'utiliser le dynamax. Oh, j'ai peur. Oh là là, ça va être chaud. Ah oui, donc, ils peuvent... Ah, du coup, ils peuvent aussi peut-être... Non, ils ont une dynamax par... Ah non, une gigamax. Par le gigamax. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une gigamax. Ouais, Dratatin, euh... Qui certifie 100% bio. Voici le gigamax. C'est l'heure de la récolte. Oh là là. Je pense que le tien est plus chaud. Il est plus défensif, je crois. Ouais, il est plus défensif. Mais toi, il est plus offensif. Ouais, ouais, il va frapper. Parce que plus offensif, c'est un peu plus peur. Faut libre. Ouais, tout à fait. On relève. 74, c'est stylé. J'aime bien. Ça me manquait, les chansons de combat. D'un mot class. Vas-y. Je fais back brille. Ok, pas mal. Ah oui, d'accord, c'est fait one shot. Moi, c'est Aqua Brèche de Samurai. Je le laisse faire depuis tout à l'heure. Il me fume mal quand même. Putain, il me passe mal. Ah oui, acharné. Oh, excellent. Ah bah oui. Oui, si tu t'appelles. Qu'est-ce qu'il me... Attends, t'as aussi du coup Lector. Ouais. Je viens de l'amener là. J'espère que t'as les gibols solides. Nectar Gmax. Samurai qui revient. Ah non, ça tue quand même. Ah non, on la focus. Il a plus... Il a un qui a pour rien, je crois. Zassian ? Hein ? Nabil. Comment ça ? Il envoie Zassian ? Ouais. Mais ça n'a aucun sens. L'âme indomptable. L'attaque augmente. Ça n'a aucun sens. Il est jaloux. Le mec, après nous, on a tous les légendaires là. Gladius Maximus. Oh là là. Moi, j'aurais bien qu'en face, ils aient aussi des gros trucs. Qu'ils se permettent de prendre des gros trucs. Bon là, ils avaient quand même... C'était pas rien quoi. Enfin, Persil a quand même évolué par rapport à son truc de base. Ah oui. Mais on l'avait déjà affronté. Tu te rappelles pas ? On les réaffrontait pas une fois ? À la fin ? Qui est ça ? Oui, on pouvait les réaffronter, c'est vrai. Je crois qu'il l'avait déjà, non ? Drapatin. Ah, je sais plus. Je sais plus. Plus du tout. Ok. Bon. Il en reste deux. Il me reste deux. D'Astéline. Je suis un Torgamore. Torgamore, ah ouais. C'est bon. Mince. Ouais, c'est pas vrai. Ah mais du coup, c'est bon alors. Il reste quand même. Ah oui, c'est bon. Ouais, moi j'ai presque fini aussi. Ok. Je suis plutôt sympathique. J'espère qu'on pourra changer de... De partenaires. Non, pas de partenaires, mais au moins de... On pourra toujours avoir le même en France. Même pas le temps de dire plouf, c'est ça d'apporter l'équipe du maître. Ah, il est vrai qu'on est le maître. On est le maître ! Ah, parfait. Alors, c'est qui, du coup ? C'est combat et rush pour ma part. Je sais pas si ce sera la même chose pour toi. Ah, Nabil a perdu de mon côté. Nabil, il est déjà out. Mais attends, il nous soigne ou pas ? Je sais plus. Bah, je vois. Je crois, non ? Oui, il soigne. Il soigne à chaque combat, en plus. Ton combat est proche de ce que j'ai vu. Du coup, on va prendre... C'est juste un peu dommage qu'on ait 6 Pokémon. Ah, bah, Articode. Mais sinon, c'est assez sympa. J'aime bien. Bah, après, c'est comme dans les vrais VGC. C'est 3 Poké, non ? Ah, c'est 4. Oui, mais là, on en a 6. Là, c'est vrai qu'on en a 6. Et du coup, ça fait genre... Ah, c'est vrai. Je suis con. J'ai changé, mais ça change bien. Oui, ça change le lead, mais c'est tout. Ah, moi, quand on les enlève... Quand on enlève 3 Poké ? Notre team ? Ah, pour que ce soit plus dur ? Oui, on peut. On peut ? Ah, non, on peut pas. On peut plus aller dans le... Ah, non, je peux plus, non plus. Ah, oui. Oui, bon. Ok, tant pis. Allez, on continue. C'est peut-être notre premier combat ensemble, mais on dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Bon, tout le calme, Rosemary. Même si je t'aime bien. Oui, mais c'est vrai qu'il faut aller. Je suis con. J'ai pas l'habitude. Ah, t'attendais que... C'est toi qui me disait, on y va, allez. Ok, nous entamons le deuxième rang dans Fanfare. Et oui, préparez-vous à voir Galus et Naville face à Lona et Alistair. Et toi, normalement, c'est pas les mêmes, je pense. C'est Chaz et Faiza. Oui. C'est les deux qui changent. Ah oui, c'est deux qui changent, du coup. Oui. Toi, c'est une meuf. Et l'autre, c'est le... Bah, tu sais, il y a la mère. Il y a la mère d'un des... Ah oui, la mère et le fils. Chaz, c'est le fils. Ouais. Et Alistair, c'est le spectre, là. C'est qui, Alistair, t'as dit ? Alistair ? Celui avec le masque, le garçon. Ah oui, c'est vrai. Toi, je vois laquelle c'est. Toi, c'est la combat. Bon, moi, ça va être l'occasion parfaite de prouver toutes les tons d'une autre puissance. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas vivre mieux comme adversaire. Je ne vais rien lâcher, etc. C'est mieux que la Ligue, je trouve. C'est plus palpitant. C'est vrai que c'est plus d'impact que... Ça change, quoi. Ouais. Ah non, mais dans le sens, je te les laisse. Ouais, moi, je fais le côté... Oui, t'inquiète, c'est le côté combat. Ok, on y va, alors. Ah, mais il choisit ça. Elle est ténèbre de mon côté, c'est vrai. Toi, il est un peu le tout, au moins. Ouais. Toi, elle est monotype. Bah, elle est... On verra. Alors... Oula, Brutalibré. Là, du coup, on a deux Pokémon. On a six Pokémon différents différents en face. Ah oui, ben là, oui. Moi, j'ai Brutalibré contre et Karatrok. Ah, bon, ça va. Moi, j'ai Noctu Noir et Monsieur Glaquette. Ah ouais. Ah ouais, là. Ouais. Je vais... Je vais bluffer Monsieur Glaquette. Ok. Ah, c'est vraiment pas mal, là. Je regarde pas ce DLC. Alors, Noctu Noir, il fait quoi ? Point glace. Ok. Ça va. Ah, puis Voltige ! Oh là là. Oh, il y a moins de shots, Morpeko. Bah oui, forcément. Bon, Karatrok, j'ai un peu peur de ce qu'il va faire, mais... Je pense qu'il va rien faire. Ah ouais, il va falloir attaquer l'autre, je pense. Oh, trop stylé ta taille. Ok, ça, c'est KO. Et la vitesse augmente. Parfait. Qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Glaquette ? Ton broche. Parfait. Ça va me faire péter moi... Enfin, parfait dans le sens... J'ai une stat qui baisse, quoi. Ah oui. Après, la vitesse, j'aurais tout à fait eu besoin. Psycho. Ah, c'est mon attaque spécial. C'est pas mal. Ok. Ok. Ensuite, Corayom. Oh, sympa. Sympato, je trouve ça. Et ouais, nous, le Dynamax, il alterne en fait. Chaque tour. Ma chouille. Close combat. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais moi, il se fait défoncer. Ah non, c'est bon, il a résisté. Qui, ton partenaire ? Parce qu'elle est ténèbre, quoi. Donc, elle se fait focus. Ah bah oui. Ok, baby. On va laisser Karatrok faire ses bails. Karatrok, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va tout mettre les PDR, c'est bon. Là, le problème, c'est qu'effectivement, là, le Ténèbre, c'est pas ouf. C'est pas grave. Il faut bien que ça arrive. En plus, c'est Roche et Ténèbre. Ah non, Roche et Combat, c'est vraiment relou. Ouais. Alors, Darumacho de Galar. Ouais, stylé. Et... Je n'aime pas la Switched, alors je compte sur toi mon Pokémon. Oula. Ectoplasma. Oh non, c'est lui qui va Gigamax. Bah, il y a la petite phrase, c'est Pokémon qui va Gigamax quoi. Ok. Moi, c'est qui ? Oh non, c'est le même. Comment ça ? Ma cognueur. Ah. Bah, moi aussi, Ectoplasma. Ah bah oui. C'est vrai. Et EGamax, ouais, EGamax, c'est bien. Ok, bon, j'ai déjà... Euh, en vrai, moi, je vais faire roue libre. Je vais me défoncer. C'est très mal. Allez, c'est parti. Ectoplasma, sortez Ténèbre et déverse ta rancœur. Ectoplasma, c'est une des gigas intéressante visuellement. Ouais, visuellement, ouais. Je pense que je vais la défoncer en un tour, attends. Ça va être marrant. Toi aussi ? Ouais, ils m'ont boosté là, deux fois. Ah ouais. Moi, je ne suis pas boosté, mais j'étais en vitesse. Oula, point glace. Ah non, il n'a pas méga. Ah, je l'ai défoncé. Il n'a pas méga, sortez. Mais c'est vraiment, c'est le dernier qui lui reste. C'est le dernier... Ah ouais, je pense. Mako ? Je pensais qu'il y avait méga. Après, ça ne me dérange pas, on se passe. Pas méga, giga. Moi, je suis en gros, là. Ah, t'as Dynamax ? Bah ouais, je pensais qu'il allait Dynamax. Je le mets comme ça. En fait, non, c'est pas lui. Mais pourtant, attends, c'est combien que je tue, là ? Attends, j'ai tué Mako en mieux. Ah oui, non, c'est le deuxième. Bout de feu. Ah ouais, c'est le deuxième, non. C'est le dernier. Ah non, peut-être que c'est l'autre, c'est le dernier de l'autre. Ah non, c'était le dernier, c'est bon. En fait, c'est le dernier qui reste qui va Dynamax. Enfin, le premier dernier, on va dire. Bon, du coup, je vais exploser. Rien n'a encore joué, mon dernier Pokémon va vous geler jusqu'au zoo. Ah, vas-y, l'eau classe. De la rigolade. De la rigolade. Est-ce que je Dynamax ? Vas-y, allez, je Dynamax, c'est pour le beau jeu. Ah oui, d'accord, Tyrann aussi. Non. Ah mais là, je peux rien faire, moi. Ah oui. Tira, Dynamax ? Ah si, c'est lui qui Dynamax, je suis dans une sauce. Je pense, non ? C'est le dernier. Ah non, c'est pas lui. Ah, ok. Ah, il m'a tué mon Dynamax, mon Dynamax, mon Dynamax. Ah ouais. Il a fait l'âme de roc. Par contre, j'ai avec moi un Baghaïd. Donc, Baghaïd, si tu fais 20 points, c'est un petit x4 des familles. Puis, il le fait. Et, et, et c'est le one shot. Magnifique, un rosemary. Incroyable. Et il va se soigner comme ça. Oh ouais, il prend quasiment tous ses PV. Mais du coup, il reste le Giga en face. Ou le Dynamax, ou peu importe. Chaque fois, je le confonds, de toute façon. Toi, ça a fini ? Ouais, je viens à peine de finir. Ouais, du coup, je vais mettre un sérieux. C'est qui qui reste, toi ? Je vais mettre... Un stop. C'est qui son dernier poké ? Bah, c'est le Giga. Mais c'est qui ? Je sais pas. Ah, ok. Il a pas encore envoyé. Ça va être... Vous allez, vous rentrez au fond du trou et je n'aurai pas besoin de vous. Ah, mais c'est Lod, le golem, là ? Ah non, c'est Montracite, c'est vrai. Ah oui. Enfin, c'est bref. Je ne sais plus si... Oui, on l'avait vu. Si, si, il me semble. Ah oui, d'accord. Donc là, on va faire un petit... Un petit surf. Bon, je tuerai mon bot, mais c'est pas grave. Dis-donc, tu vas activer son talent. Attends, mais... Il n'y a aucun qui a Giga Maxé. Je comprends pas, là. C'est bizarre. Il n'y a personne qui a Giga Maxé. Il n'y a personne qui a Giga Maxé. Attends. Où l'on j'ai fumé. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Pyrux a fumé, dis-tu dans les commentaires ? Non, mais attends, non. Maconnier, il n'a pas... Il n'a pas... Non, il ne s'est pas grossi. Non, il n'y a aucun qui a Giga Maxé. Peut-être qu'il a sauté son tour de Dynamax et du coup, il s'est fait baiser. Tu vois ou pas ? Ouais, je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Ah ouais, donc du coup, on compte sur vous pour gagner ce tournoi. Ne t'inquiète pas, frérot. C'est vrai. Et du coup, là, évidemment, la bande finale. La finale, ça va être avec vous. Ah, il y avait Dylan dans le tournoi, je ne sais pas si tu as vu. Comment ? Dylan était avec Kabou. Ah oui. Ah, il y avait deux inconnus aussi. Ah non, il a perdu. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Enfin, de toute façon, on l'a déjà vécu, mais... Du coup, on va mettre qui, là, cette fois ? Je l'ai jamais mis. C'est vrai. C'est pas assez neutre. On ne l'utilise pas trop, ouais. Bon, allez. C'est parti. Let's go. Là, c'est la grande finale. Contre le dragon. C'est qui ? Roy et Tarak ? Voici à présent le bon... Que vous attendiez tous ! La finale ! Ce match opposera Gaius Nabil à Tarak et Roy. Pirux et Rosemary à Tarak et Roy. Toi aussi, c'est ça ? Non, c'est pas Tarak. C'est Peterson et Roy. C'est vrai ? Ouais. Mais moi, je pense que Peterson, parce qu'il y a Rosemary avec moi. Ah, ouais. Pirux, c'est ma sœurette, ça promet ! Mais du coup, toi, c'est trop stylé, t'as Tarak. Ouais. C'est trop bien. Ok. Bon, on y va. Ok, il parle un peu. Eh bien, tu avais raison, vous allez vous affronter. Voyons quelle équipe est la meilleure, ça va être un combat d'anthologie. Je ne vais pas vous mentir. À la base, j'aurais préféré reporter ce tournoi en écrasant Tarak. Ouais. C'est cool qu'il ne participe pas, en fait. Si ça me permet de me battre contre vous deux. Ah, mais... Il participe pas, c'est marrant, toi, il participe. Ouais, mais puisqu'on se bat contre ces deux-là, c'est pas une si mauvaise chose qu'on fasse équipe. Allez, Gaius, on va battre Roi, il va m'enfranger pour remporter la victoire. Hé, c'est stylé. Ok, il y a un combat de frère et sœur, c'est marrant. Allez ! Eh ouais, frère et sœur des deux côtés. Oh, il enlève sa cape Tarak. Oh, la la, du dark. C'est vrai qu'il a dark. Avec Sylve-Roi, ça va pas du tout. L'Ibégon... Ah, L'Ibégon, c'est parfait, ça, par contre, pour Sylve-Roi. Après, je peux au pire, je peux attaquer avant de ne pas trop bien. Il exagide, moi, l'autre. Ah, exagide, alors... Je vais me faire défoncer mon Sylve-Roi, je pense. Ah, trop bien. Qu'est-ce que je fais ? À moins que... Je vais quand même attaquer, tant pis. Oh, il est 80 ! Son exagide. Ah, il a coup bas. Oh, il m'a tué. Il a one shot. Il joue bien, il joue bien. Je me suis dit, il va faire n'importe quoi, mais non. Ah, mais une lance de glace, ça touche les deux bouquets en face. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Bouclier royale, yes ! Parfait. Ça, c'est bien, ça. Séisme. Putain, il est plus rapide que Sylve-Roi. Je ne pense pas. Bon, alors là, comment on va faire ça ? Parce que là, il est quand même assez vénère. Comme glace, je n'ai que Usopp. Je suis obligé de mettre les gars, celui-là. Même s'il y a une voix élevée. Pas le choix. Ok. Bon, on ne peut plus du dragon. Le dragon est problématique. D'accord. Est-ce que je switch ou pas ? Blanche, Ruhad. Putain, mais il n'y a que l'attaque de Sylve-Roi augmente. Putain, tous les talents, en fait, augmentent des stats maintenant. C'est devenu trop courant. C'est pour que tu as pu se tabasser plus fort, je pense. Ouais, ouais, mais c'est devenu assez courant. Les trois vœux légendaires. J'avoue. Enfin, les Assyans, les Amazenta. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais rester, tant pis. Je ne peux pas switch, je vais prendre trop cher. C'est bon, j'ai une tempête de sable, j'ai tout, là. C'est un bordel. Ça, t'as le fou, là, quoi. Allez. Myplodocus. Ouais. Ah, bah, on a... Ah, bah, oui, pour ça, on a les mêmes. Oui, on a roïd. C'est un peu comme un coma. Ok, il exagite, il passe en forme à saut et il fait métalaser. C'est comme l'ultralaser, ça. C'est... C'est en deux tours et c'est type roche, je crois. Ah, non, c'est rien à voir. Métalaser. Ouais, c'est attaque à siever. Alors, non, c'est comme l'ultralaser. Ouais, je pense. Ouais. Fais compris autre chose. Je crois que c'est laser météor. Ah, oui, le necrozma, non ? Non, euh... Non, euh... Enfin, je sais plus. Non, mais c'est une attaque comme ça, maintenant, qui a été ajouté. Ok. C'est comme si il avait l'attaque de necrozma, là. C'est comme ça, lui. Prisme, je sais pas. Laser Prisme. Ouais, non, c'est différent. Bah, laser Prisme, oui. Je suis à plus deux, là. Peut-être Dynamax. Mais je suis lent. Que faire, que faire ? Dynamaxer ou pas ? Ah oui, il a déru le Duralugon. On le voyait beaucoup au début, maintenant on le voit plus. En VGC. Du Duralugon ? Ouais. C'est vrai que... Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, moins qu'il ait été banni parce qu'il faisait partie des Pocones les plus joués, non ? Peut-être. Après, moi je ne me connais pas assez dans VGC pour me permettre de dire quelque chose, mais je ne me permets pas. Il était assez solide, quand même. Et du coup, maintenant je pense qu'il y a tellement de Pokémon qui sont... Bah, les anciens Pokémon sont revenus aussi, donc... Forcément, tu l'enlèves. Comme Dragon, ce n'est pas le meilleur, quoi. Ah, parce qu'il est là, ok. Ouais, 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 ouais. Il va Dynamax, je pense. Ah merde, merde, ça ne touche qu'un. Oh non. Je suis bête. Est-ce qu'il va Dynamaxer ? Je pense que oui. Enfin, Gigamax peut-être. Oui, il est giga. Il est giga, ok. Ouais, c'est le premier. Oh, là, là, ça va faire mal. Mais je ne suis pas rare, moi, ce n'est pas... Il a six dragons, c'est un des meilleurs typages, franchement. C'est incroyable, parce qu'il peut toucher, tu vois. Le dragon ne touche pas le fée, mais du coup, l'acide touche le fée, tu vois, des trucs comme ça. C'est assez pas mal. C'est un bon double-tip. Ah ! Ok. Non, moi, il n'a pas Dynamaxé. Il n'a pas Dynamaxé. Ah bon ? Attends. Ça devait être autour de Tarak. Ok. Je pense. Il a Lançorien. Je vais le battre, sauf si je perds un. Aïe. Pardon. Ouais, c'est bon. Il a résisté. Il a résisté. Aïe, aïe, aïe. Lançorien. Il a Lançorien, quand même. Tarak. Du coup, il s'est fait atomiser. Il fait la taille d'une pomme. Il s'est fait atomiser. S'il veut voir. Ah, ton champion est créé. Il a vraiment bien. Je vais le laisser vivant. Mais c'est sympa. Franchement, c'est cool qu'ils avaient fait le fait de rebattre la ligue en duo. Parce que l'un de la duo, c'est le truc officiel maintenant pour les tournois. Donc ça peut donner envie aujourd'hui. Ouais, c'est assez palpitant quand même, le duo. Draco Feu. Ouais, Draco Feu. Mais je pense qu'après, on va pouvoir jouer avec N'importe qui. Wouah, trop stylé. J'ai fait la tête avec la gâchette G-Max de... Il s'appelle Oussof, mais c'est quoi déjà ? Le haut, là. Lance... Ouais, ouais, ouais. Les Argus. Les Argus. Les Argus, oui. C'est trop stylé. Mais par contre, ça c'est bête qu'il ne puisse pas dynamaxer au dernier tour. Par exemple, lui, la Draco Feu, il n'a pas pu Gigamax. Ah ouais, c'est dommage. Ah, attends, à moins que... À moins que maintenant, il peut... C'est vrai qu'il y a un moment où je n'ai pas eu de Gigamax, par exemple, tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu l'as tué avant. Mais là, par exemple, il m'a dit que Tarak est capable de dynamaxer. Et ok, il va le faire. D'accord. T'as fini ? Non, il y a encore... Ah, attends, mais... Ok, c'est l'heure de ma dernière chanson, vous n'allez pas encore vos oreilles ? X-Homme, X-Homme. Et il re-Dynamax. C'est vrai, c'est vrai. Oh. Il faudrait que Fouille, il adore. Il n'est pas ouf. Enfin, il n'est pas ouf. Allez. Oh, punaise, Founaise, j'ai Max. Je pense que je vais crever. Oh, non. Allez, fais vent, puis point. Ah, il a fait ça. Laserglace, plus. Ah. Ah, il s'est protégé, là. Ah, blocage, ça protège. Ah oui, c'est comme... Ah, putain, d'accord. Ça ressemble à... Je ne connaissais pas cette attaque. Ça ressemble à Bouffée Royale, mais ça baisse la défense, lui. Ah, ouais. Ah, il n'a pas fait. Il prend plus, il prend plus. Ouais, il prend pas. Ok. Bon. Tarouk. Je t'ai battu. J'aurais aimé le battre Tarak. Tarak. Là, tu vas-tu l'autre frère à l'arac, et chaque fois, il... Ça sert à rien. Ça, c'était du combat. Vous allez peut-être gagner ce tour-là, mais ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Beau travail, c'était un combat d'équipe. Fantastique à vous. Et du coup ? Ah, il est plus ça. 31 360 tickets de l'art. Il y a quand même cinématique. Ah, j'attends que tu es sur le même écran. Ouais, ouais, j'arrive. Bravo, c'était génial ! Maître, Tarak, merci à vous. Et toi, c'était... C'était la même chose. Ok. C'est celui de Tarak. On a adoré. D'accord. T'as le bras. C'est connu, moi, j'aurais aimé avoir Tarak ! Bah ouais, dis donc, vous déchaînez les fous, là. Vas-y, vas-y. Oui, vos matchs ont conquis les spectateurs. Le public n'a dû que pour vous. Malheureusement, le rideau tombe sur ce tournoi qui a fait vibrer tout Galar. Et l'heure est venue de nous séparer. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Cela dit, je ne voudrais pas que nous nous quittions sur une note triste. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer que Tournoi des Stars de Galar se tiendra désormais régulièrement. Cool. Oh là là, incroyable. C'est vrai, you-hoo ! Les combats en combats de deux contre deux n'ont pas fini de vous éblouir. Et qui sait, les prochains tournois, nous nous réserverons peut-être des duos inédits. Ce sera l'occasion pour les meilleurs dresseurs de Galar de s'en donner à cœur joie. Et pour les spectateurs d'assister à des matchs mémorables. Peut-être qu'on aura du Raider et Blue qui vont d'un coup débarquer comme ça, tu sais. Ah ouais. Non, je rêvais un peu trop. Tant que les dresseurs et Pokémon aspireront à l'excellence et que le public rêvera de combats épiques, cette compétition perdurera grâce à nous et elle traversera les siècles. Ouais, c'est vrai qu'il va incorporer un concept incroyablement unique. Chers spectateurs, expliquez les spectateurs. Je vous dis à la prochaine et je laisse la place à... The Maximizer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là ! Ah d'accord. Y'a Action ! Ah, mais c'était un groupe de musique. Trop stylé. C'est pas les Pokémon... Si, c'était le Pokémon de... Peterson, mais... Ah, Pokémon Bukui. Ok. Director, Shigeru Emori. Non, notre thème. Ah, t'es le directeur, James Turner. Soy. Ah ouais, oui. Ok, on a terminé officiellement le DLC. Très bien. Bah, c'était cool. Écoute, émotion, instant présent. Que peux-tu dire ? Moi, sur le coup, j'ai beaucoup... J'ai bien... Je plus préféré celui-là que le premier. Le plus, plus, c'est l'histoire avec Silver Roy, en vrai. C'est le roi, c'est sympa. Ils ont poussé un peu le truc un peu plus loin. Mais même tout, moi, je trouve qu'il y avait cette histoire de notes et aller voir tous ces Pokémon. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de Pokémon nouveaux à découvrir que l'autre DLC. On avait juste un légendaire et qu'on a fait évoluer et tout ça. C'était juste mignon, tu vois. Mais en gros, c'est comme si là, ils nous disaient, voilà, vous avez fait Silver Roy, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'était pas... Ouais, ouais, ouais. C'était pas assez, c'était pas assez, quoi. Mais là, on va dire, ils se sont rattrapés. Maintenant, une grande question, et je pense qu'il y a pas mal qui ont débattu là-dessus. Est-ce que pour toi, les DLC 1 et 2 ensemble, donc 30 euros, ils ont coûté 30 euros, je crois. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup ou pas ? Ça débloque quand même beaucoup de Pokémon dans les terres sauvages-like, là. Ouais. Moi, je pense que c'est bien si t'as envie de continuer à jouer en faisant des équipes. Et si t'as pas trop joué aux anciens jeux, quoi, tu peux pas avoir les autres Pokémon. Oui, après tout, des Dynamax, là, ça a l'air sympa. Ouais, je pense que ça vaut le coup, mais je sais pas. Faudrait voir si... Moi, je trouve ça un poids cher, quand même. Un poids cher. Je pense que si, c'était pour aller 15-20 boules, allez, 15 boules, je pense que ça aurait été moins dérangeant. J'ai l'impression vraiment qu'ils veulent se faire une grosse marge de fou, parce qu'ils savent qu'on va tous les acheter, parce que voilà, on veut quand même... C'est ce fruit Pokémon qu'on a sous la dent, quoi. On va forcément l'acheter, et sincèrement, ce qu'ils ajoutent, c'est juste des Pokémon en plus, qu'ils auraient pu mettre de base. Et les histoires qu'on a là, bon, c'est vrai que par rapport au deuxième DLC, c'est un peu plus poussé quand même des choses qui ont été ajoutées. C'est plus grand aussi, la map, il me semble, enfin, je crois, que le premier DLC, mais 30 euros, mine de rien, c'est comme si ça a coûté la moitié du jeu de base, tu vois. Et pour moi, c'est pas la moitié du jeu, à ce qu'on vient de voir, tu vois. Ouais, et surtout que les jeux pokés, tu peux les trouver à 45 euros. Voilà, tu vois, limite, le DLC coûte autant qu'un jeu en pas cher, tu vois. Donc c'est ça qui me dérange un peu, tu vois, parce qu'en soi, ils auraient pu, en fait, tout ce qu'ils ont ajoutés là, ils auraient pu l'ajouter dans le jeu, pour le rallonger, tu vois. Voilà, que ce soit un gros jeu, vraiment, vraiment, vraiment stylé. Mais bon, ils ont fait un choix comme ça, maintenant j'espère qu'ils n'ont pas... Enfin, je pense qu'ils vont continuer comme ça, ils ont dit que ça marchait. Donc à mon avis, je sais pas. Ouais, c'est ça qui est... Bon, il faut voir, franchement, il faut voir le prochain jeu qu'ils vont sortir, mais moi, mes espérances, enfin, mes attentes sont vraiment très hautes. Ah ouais ? Bah non, genre, dans le sens que je veux pas un autre épée bouclier, quoi, enfin, clairement... Ah, t'as envie d'avoir quoi pour la suite, du coup ? Bah ouais, 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 ce que je disais tout à l'heure à Pyrux, euh, ouais, une suite de XY, par exemple, ça me tenterait vachement bien. Franchement, la suite de XY, oh mais ça nous rendrait fous, hein ! Ça serait dingue, en plus avec des graphismes sur Switch, et puis... Enfin, je sais pas, moi, ça me rendrait fou. Évidemment, le remake 4G, mais bon, vu qu'on l'attend trop, à mon avis... Ouais, c'est ça le problème, voilà, c'est qu'on l'attend tellement trop... Que quand il va sortir, on va dire, ah, mais j'aurais vu ça plutôt comme ça, c'est trop simple, mais oui, mais on voit la 4G, c'était simple à la base des mécaniques. Donc, ouais, donc, du coup, moi, moi, là aussi, j'ai pas trop envie d'avoir tout de suite la 4G, j'ai envie, justement, qu'encore une fois, ils la font pas, comme ça, on se dit, bon, ils feront jamais, tant pis, tu vois, et que du coup, on l'oublie un peu, et là, ils sortent le 4G, tu vois, ils sortent le remake, là, on est content. Après, voilà, s'ils sortent le remake 4G, je vais pas non plus cracher dessus, hein, je vais forcément être content, parce que la 4G, t'imagine ? Delgapalka en mode, enfin, sur Switch, ce serait incroyable. Mais, c'est aussi incroyable de retrouver XY un peu plus tôt, un peu plus rapidement, je sais pas, je sais pas. Ouais, merci à toi. Ou un nouveau jeu, ou un nouveau jeu. Ouais, une nouvelle gêne ? Non, je pense pas, quand même. Non, un nouveau jeu, dans le sens, la même gêne, mais un nouveau jeu. Ils ont jamais fait ça. La même gêne, mais un nouveau... Genre, c'est toujours sur la même génération, donc la 8G, mais sauf que, c'est... Ils ont fait un autre jeu. Enfin, une suite, ou alors une suite, si tu veux, une suite à ce jeu, là, des boucliers. Mais du coup, ça serait trop proche. Ça ferait comme Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut vraiment que c'est différent, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, ça aurait été un plaisir de tourner avec toi, Pyrux. Ça nous fait toujours rappeler des bons souvenirs, quoi. Mais c'est que... C'est quoi, 6 épisodes ? 6 épisodes comme l'autre. Ça fait toujours plaisir, et... Et mine de rien, Pokémon, ça reste un peu ce qu'on a fait à la base sur notre chaîne. T'imagines, on a commencé à l'époque... Enfin, même avant, en 2011, on a commencé à faire des vidéos. Et en 2013, c'est là que ça a commencé l'aventure avec Pokémon, on va dire à deux. Depuis 2013, ça fait 7 ans qu'on fait, chaque année, à peu près 1 million on remporte ! Regarde, le fric ! Attends, uniforme de compétition, c'est 1 million ? J'avais vu ça, 1 million ! D'accord. Oh ! Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, c'est bon. Ah, c'est vrai, la Pokéball. Alors, attendez. Est-ce qu'il va nous donner Master Ball ? Ah ! Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la Master Ball ? Une pépite. Oh, putain. Une pépite ? C'est pas possible, là. Non, c'est pas vrai. N'hésite pas à retenter votre chance. Ah, mais c'est 1 million à chaque coup, finaise. Et du coup, ce que je voulais dire avant que le jeu me coupe, c'était que... Ouais, c'est temps qu'on fait des vidéos d'aventure Pokémon, quasiment tous les ans, parce qu'il y a quasiment toujours un jeu. Et même quand il n'y avait pas de jeu, on a fait, par exemple, Let's Go, c'était un peu un semi-jeu, je trouve. Non, il n'y avait qu'en 2015 où on n'avait pas fait... Il n'y avait qu'en 2015, ouais. En vrai, avoir des DLC, ça ne me dérange pas si ça rajoute un peu du temps de jeu et que ça soit vraiment incroyable. Là, pour moi, ce n'était pas incroyable, c'était cool, mais ce n'était pas suffisant, tu vois. Pour que ça soit vraiment une plus-value de folie. Je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Moi, j'aurais imaginé vraiment qu'ils auraient ajouté beaucoup plus que juste une petite île, tu vois, pour le DLC 1 et le DLC 2 aussi. Ils ont fait la même chose, en fait, une deuxième île. Mais bon, il y avait beaucoup d'idées quand même, de bonnes idées. Mais on verra si l'année prochaine, du coup, en 2021, ce qui va se passer. Parce que peut-être qu'ils sont en train de faire un jeu, je ne sais pas, ou si ça a été retardé à cause de tout ce qui se passe avec le Covid ou quoi. Ouais, il faut attendre, on verra bien. On verra, on verra. Mais bon, un jour, forcément, on ne pourra pas faire éternellement les vidéos tous les deux, mais on prend en tout cas au maximum quand on est encore, vu qu'on est encore fan longtemps, je pense. Mais du moment qu'on peut le faire, c'est-à-dire si on a des projets qui nous permettent de faire des vidéos en plus à côté, si on peut le faire, on le fera, en tous les cas, ne vous inquiétez pas. Ouais, on le fait, franchement, ça nous fait plaisir, on passe du bon temps, et puis, vous êtes là à nous suivre, à nous laisser des commentaires, à liker, à nous demander même ce que vous allez faire ce jeu, quand est-ce que vous allez sortir la vidéo, ça nous fait plaisir. Ouais, c'est toujours là, toujours là. Et toujours aujourd'hui, ils disent, j'ai re-regardé XY ou Rosa, c'est les deux les plecs qui sont vraiment ressortis. Ouais, ouais, j'ai regardé récemment et tout, c'est incroyable, la nostalgie, moi je suis en mode, putain, mais c'est fou, j'avoue, c'est fou. Ouais, moi, Rosa, je pense que c'est celui que j'ai le plus pensé, et puis... Bah, Rosa, t'as aussi, toi, t'avais fait des petits concepts dessus, de cartes, même sur XY. Oui, la conquête, ouais. Non, je suis pas sur XY. Non, pas sur XY. Aussi, cours Gallus court. Ah oui, voilà. Et... Ouais, mais c'est vrai que Rosa, toi, t'avais pensé. Rosa, t'avais fait pas mal. Ouais, Rosa, c'était trop bien plus les cartes et tout, enfin bref. Ah là là, moi, tu vois, quand je pense à ça, ça me fait nostalgique et en même temps, je suis en mode, attends, c'est dommage que c'est plus comme ça, tu vois. Mais c'est pas grave, ça a évolué, c'est différent. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Bref. Bon, allez, on arrête de parler. On va vous laisser. Ouais, sinon, on va rester une heure, hein, comme des darons, là. C'est ça. Bon, allez, bah, du coup, à la prochaine. Portez-vous bien. Et au plus vite, on espère, évidemment. Ouais. Allez. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.